qu'on va parler légui légui comme on dit en wolof durée de transition dans notre pays la magouille est en train d'être détectée durée de transition dans notre pays le cnt déjà dans la magouille voilà si vous voyez que le soir dix ans libérateur le general rings de la guinée le plus grand libérateur d'afrique comme je l'appelle d'ailleurs est actuellement en conquête de populisme dans les coins de conakry la semaine dernière c'était la commune de matam les communes de matam de matoto et de dixine sans oublier qu'on a parlé de kaloum et là il a jugé nécessaire de sortir faire c'est à dire la balade à pied sur l'avenue de la république oui ont montré que oui c'est lui qui est là oui c'est lui qui est là mais comme c'est lui qui est là là dans la vie on dit un bon sou sou abadam konyo bedé on dit un bon sou sou abadam konyo bedé voilà dans la vie rien ne demeure tout passe rien ne demeure tout passe tout est éphémère nous avons vu des grands hommes de l'afrique les grands hommes que l'afrique a connu comme les mouboutou ses ses co du congo qui a été appelé roi d'izaïr avec toute sa fortune de dictature il est où aujourd'hui il est parti nous avons vu les idjamins dada oui du rwanda qui a massacré plus d'un million de personnes de son pays il est où il fait partie d'ailleurs l'histoire des hommes il fait partie des trois personnalités les plus sanglants de l'humanité que l'humanité l'a connu on a je vous explique cela parce que moi je suis j'aime l'histoire je suis historien avant de rentrer dans le vif du sujet là c'est ça c'est le petit debriefing idjamins dada et on a un autre idjamins à nous on a notre idjamins à nous il se ressemble pas sur la physiquement il se ressemble pas parce que idjamins dada du rwanda lui il est un peu balèze mais ils ont la même couleur de peau c'est à dire le nom idjamins c'est une personne qui n'a pas de pitié qui n'a pas de pitié qui massacre oui si notre gamine a pris le surnom c'est à dire de l'une des personnalités les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité il faut qu'on y a qu'on craint qu'on craint qu'on craint ah ouais qu'on craint qu'on craint oui depuis que j'ai depuis que j'ai attrapé l'enroulement là ça gâte à mourner depuis que j'ai attrapé l'enroulement bouffe ma voix est devenue rock c'est encore bien comme ça c'est dur qui est en train de mettre de la base dans ma voix pour que nous faisions ensemble trembler les magouilleurs pour que nous faisons trembler les ethno pour que nous faisons trembler les nœuds mais bon c'est juste un petit groupe de mineurs et un petit groupe d'ethno de nœuds qu'on recherche qu'on va chercher à cadrer partager le live on va parler en deuxième partie le dossier de mawakabara la petite mawakabara qui est très lourd qu'on n'imaginait pas très très lourd le dossier est très très lourd tout à l'heure donc je disais tantôt et jamin dada fait partie oui des trois personnalités les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité le premier c'est ce que celui que tout le monde connaît d'ailleurs un certain adolf hitler le second oui c'est stand mille stand mille oui l'ancien chef de l'ursss après le troisième on a dit jamin dada ouais c'est incroyable incroyable mais là le cnt et qu'est ce qui se passe on a le boss qui est un autre libérateur à nous qu'on continuera de soutenir d'ailleurs parce que pour certains partager le live quand nous sommes en train de donner c'est les choses contre mamadi peut-être que oui on a chanté on a dansé pour le coup d'état tout le monde a chanté danser toute personne qui a voulu que la guinée puisse changer à danser pour le coup d'état parce que tout le monde attendait un libérateur et mamadi était venu au moment opportun pour le peuple de guinée pour que les guinéens en tant dans l'ensemble nous puissions nous puissions nous puissions nous dire à hamdoulilah d'antager mais là notre libérateur est venu nous avons vu les premiers discours avec l'engagement l'émotion qu'il a poussé à dire des discours tels que il n'y aura pas de recyclage tel que la guinée nous allons remettre le pouvoir au peuple tel que personne ne sera écarté les guinéens dans l'ensemble nous allons former un gouvernement d'union nationale il n'y a pas de recyclage aujourd'hui il ya eu plus de 100 mille personnes de recyclés nous allons former un gouvernement d'union nationale aujourd'hui nous avons un gouvernement à 85% 90% issus d'une seule ethnie ça c'est gouvernement d'union nationale alors après tous ces constats vous les autres vous espérez en tant que nous démocrates qu'on puisse voir ces actes se poser dans notre pays jusqu'à ce que refuser trois places pour une une alliance politique qui est la nade donner une seule place et donner trois places aux autres ça c'est de ne pas écarter les autres on ne peut pas voir ces choses sans les dénoncer jamais de la vie jusqu'au point de mettre à la tête du cnt une personnalité qui a été l'une des actes l'un des acteurs majeurs pour oui le troisième mandat dans notre pays partagez le live vous venez vous rentrez vous partagez dans les groupes on va se dire des vrais et pas pour les bonnes infos son autre pays la guinée parce que ce pays appartient tous les guinéens c'est un pays pour nous les guinéens c'est nos ancêtres qui se sont battus pour oui pour que nous qui sommes là aujourd'hui en vie nous puissions vivre sur cette belle terre qui est la guinée ouais maintenant on donne une place à la nade plus d'équité rien d'équitable l'injustice on ne peut pas rester tranquille sans le dénoncer jamais jamais même le boss il sait que les dénonciations les dénonciations contre lui ce ne sont pas des manquements de respect c'est juste des mises à jour parce que quand vous parlez avec une personne et que la personne vous dit des engagements et que vous voyez que ces engagements ne sont pas en train d'être tenu vous avez le droit de rappeler à cette personne non mon frère ou monsieur tu es en train de faillir à tes engagements mais là qu'est ce qui se passe durée de transition on va avoir trois ans de transition je vous dis ça vous allez encore respecter le king durée de transition ils vont nous envoyer à trois ans de transition le cmt d'abord le cmt d'abord comme j'avais mis une vidéo d'une dame qui avait parlé le cmt les volontaires pourquoi le cmt va partir en tournée à l'intérieur du pays il faut se poser cette question pourquoi est ce que la guinée a besoin que le cmt pas pour une tournée à l'intérieur du pays pourquoi pour faire quoi à l'intérieur du pays c'est juste des magouilles c'est juste des dépenses c'est juste des pertes de temps quand ils vont partir en tourner le cmt les membres qui oui ils ont demandé des volontaires c'est à dire c'est comme si le cmt guinéen c'est quoi les membres du cmt sont en train de me regarder quand moi je fais les lives il y a des personnalités qui regardent hier j'ai fini de faire le live sur la fille mawa il y a des personnalités qui m'ont appelé oui ils m'ont appelé pour me dire des choses mais on est des fils digne de ce pays et on est avec allah seul allah peut faire quelque chose contre nous seul allah maintenant le cmt dans sa gourmand arrive à la tête un faux type mettez le coeur partagez le live ils sont là assis tranquillement dans sa gourmand aujourd'hui le cmt c'est comme une femme qui se dépigmente ou une femme je veux pas prendre exemple sur une personne bon le cmt guinéen c'est comme on vous met un bol un joli bol très belle très beau le bol l'assiette on met sur la table et on vous dit allez manger vous partez vous ouvrez le bol vous trouvez il n'y a rien dedans le cmt guinéen c'est ça c'est à dire on vous met des bols des beaux bols très jolies luxueuse luxueux on vous dit bon vous voyez les bols sont jolies on vous dit allez manger vous partez manger vous ouvrez les bols il n'y a rien dedans le cmt de dans sa gourmand c'est ça l'apparence qui est là en face de nous c'est juste de la tromperie l'apparence qui est là l'image qui est là devant nous c'est juste pour nous berner c'est juste un père de temps pour créer ce cmt là c'est juste une manière de perdre de temps d'abord réfléchissons combien de temps pour nommer les membres du cmt le burkina faso n'a pas fait deux semaines ils ont eu des volontaires ils ont des volontaires des bénévoles pour étudier rédiger la charte et être membre du cmt pour aller faire une transition de 18 18 mois ils ont dit la transition de 18 mois sans même rédiger la charte maintenant nous notre cmt ils ont magoué c'est magoui c'est quoi dans sa courma demande des volontaires qui vont aller à l'intérieur du pays on demande des volontaires pour faire des trucs des gens se délèguent ils choisissent pas ces gens cela ils choisissent que des membres d'une seule ethnie d'une seule communauté pour envoyer tel parti pour envoyer tel parti pour envoyer tel parti et cette tournée qu'ils sont en train de préparer est ce que vous savez ça va faire combien de mois ça va coûter combien de milliards parce que là où ils vont ils vont pas dormir à la belle étoile ils vont aller dans les hôtels tout leur manger tout sera pris en charge par l'état guiné est ce que la guinée a-t-elle besoin de ça du point de vue qu'on sait que réellement que le pays est actuellement dans l'impasse les aides ça n'arrive pas on n'a pas besoin de ça normalement le pays a besoin d'aller directement aux élections on choisit un président civil on se réconcilie avec les institutions internationaux et puis bon basta on reste tranquille mais si c'est ce cmt là que le guinéen compte ou que on espère que la transition puisse se passer dans les bonnes conditions surtout dans un meilleur délai vous vous trompez je vous ai dit ils ont déjà fini de régider rédiger la durée de la transition ils vont dire trois ans de transition rp just ils vont dire trois ans de transition je vous dis ça trois ans de transition il ya deux ans et demi qui est sur la table ils veulent faire les magouilles de goïta dire deux ans et demi ou deux ans mais à la base on fera trois ans encore plus grave le bon ça goûter au miel il veut plus laisser le miel le miel là il veut plus laisser fort probable avant la fin des trois ans qu'on tombe aussi dans des coups c'est pourquoi le peuple qu'il faut qu'on soit unis ensemble pour dire que ce pays appartient à tous les guinéens ça n'appartient pas à une seule personne ça n'appartient pas un groupe d'amis ça n'appartient pas un groupe d'ethnies ça n'appartient pas une famille ça appartient à tous les guinéens dans l'ensemble donc ils savent quelle est la moralité de cet homme c'est comme si tu y est dans ta maison ta maison luxueuse tu as tous les objets de valeur dedans mais tu sais que ton budget c'est un voleur où tu sais qu'il ya un voisin parmi tes voisins qui est voleur maintenant tu veux aller en voyage tu confies ta maison à ton voisin qui est voleur tout en sachant qu'il va te voler d'où mouya c'est les membres du cnt savent que dans sa courrement sa réputation est limitée ou mais pourquoi ils ont mis là c'est en commun d'accord de faire le sale boulot c'est tout on va te mettre là c'est comme un sacrifice quoi et lui même il a eu vrai à ce qu'il est il arrive à à cette place aujourd'hui c'est à dire il a tout fait pour qu'il arrive à la tête du cnt aujourd'hui mais il sait pas à la base il s'est donné lui même un sacrifice le gars s'est donné lui même un sacrifice sans le savoir sans le savoir parce que c'est qu'il ya encore plus grave aujourd'hui plus plus grave le guiné n'est plus en 2010 2010 s'est passé les guinéens n'était pas voilà il y avait pas les le développement des intiques les réseaux sociaux et autres ban paf si bon si vous pouvez vérifier pour aller sur youtube sur les sur les sites vous verrez les rares vidéos des mouvements de la transition de 2010 2009 et autres vous le verrez moins c'est des vidéos petit petit mais là depuis six ans depuis d'où est depuis sept ans comme ça on peut avoir des vidéos pareil donc le guiné aujourd'hui est éveillé c'est pourquoi la délégation de manicalisation conduit par le président des ethno de cabinet comara à docteur ousmann kaba qui a été lourdement clashé par et l'âge mamadou sila je cherche aujourd'hui ils ont été chercher le sigiri ils ont été chercher c'est des informations que les médias corrompus ne viendront pas vous dire ici les médias corrompus ne viendront pas vous dire ici parce qu'ils sont à la solde de ces boss là on leur donne un peu ils se mettent dans la poche après c'est eux qui vont venir c'est eux les plus intelligents les plus grands intellectuels du monde c'est eux qui connaissent tout mais voilà ils sont bien habillés cravatés assis voilà monsieur tonton 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 dès qu'il ya une information ils viennent bouffe pour contredit l'information pour dire mentir à l'opinion cacher la vérité à l'opinion fait c'est à dire vendre le mensonge à l'opinion beaucoup de médias guinéens c'est leur travail c'est leur boulot vendre le mensonge à l'opinion cacher la vérité à l'opinion alors on se demande c'est quoi réellement le vrai boulot de certains médias dans notre pays c'est quoi le réellement le vrai boulot ils vont aller en tournée le cnt va partir en tournée ça va prendre des mois peut-être trois quatre mois on va nous tourner et le gars il faut qu'on le il faut qu'on le chauffe mais là là est ce qu'il dit la même est ce qu'il ya parce que ça se discute trop il veut pas se prononcer il veut pas dire une date après il ya soulèvement populaire il veut pas dire une date après on va lui mettre pression il veut pas dire une date parce que dans ce truc là je vais vous dire je vais vous faire une grande révélation publiquement ils vont être étonnés ah ouais on a eu des régimes on a connu régime de ses côtouré du fait général en s'en a compté d'adis qu'on a thé alpha condé le régime là c'est le régime le plus compliqué et le plus instable est ce que vous comprenez c'est le régime le plus compliqué et le régime le plus instable ce n'est pas un régime qui est assis c'est un régime c'est comme si comme si comme on appelle ça comme si comment je vais donner exemple là pour que vous compreniez j'aime qui comme si vous entraînez voilà j'aime j'ai eu un bon exemple c'est comme si vous prenez des enfants oui des enfants qui ne connaissent rien de la vie vous les envoyer en boîte de nuit où les adultes s'amusent ou vous les envoyer dans les coins où les adultes vous voyez que des des personnalités aux ans des âges de 50 30 ans comme ça est ce que vous comprenez maintenant arrivé dans cette boîte de nuit ou dans ce restaurant où il ya les grandes des des adultes on met vous mettez les enfants à table vous voulez mettez les enfants ne savent pas comment se démerder ils savent pas comment marcher donc on a on est face à ce régime les décisions ce n'est pas une personne une seule personne qui prend les décisions vous allez voir les enfants vont se demander tu prends je veux manger quoi je veux faire quoi t'entends l'autre enfant peut dire tout de suite non on va dire ça on va dire ça l'autre va dire non non on va dire ça on va dire ça on est dans ça il ya des groupes qui disent on va du temps il ya des groupes qui dit on va du temps il ya l'autre groupe qui dit non 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 attend non faut pas dire ça si tu fais ça c'est des erreurs non il ya l'autre groupe qui dit tant 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 non non vous avez compris vous avez compris désolé boss on est ensemble toujours on soutient mais il faut faire la transition et puis on va aller vite fait dans ça donc la magouille c'est ce qui se trame et dieu va sauver notre pays le régime le plus instable et le plus compliqué le régime de dombouchou ok